Coucou Megazelle, bienvenue pour cette nouvelle catégorie de tirage. On va essayer de faire un tirage professionnel au niveau astrologique pour essayer de trouver des pistes de réflexion, des pistes de compréhension pour voir un petit peu par quel bout prendre la pelote qui se trouve potentiellement en face de nous et qu'on ne sait pas trop comment gérer. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général donc ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle et ce qui vous fait vraiment réfléchir. Donc cette fois-ci on commence avec vous les Vierges. Amis Vierges au niveau de l'énergie dominante, au niveau professionnel pour septembre. Bon, j'ai l'impression qu'en fait pour certains, ah il y a un décalage par contre. Ah il y a un décalage chez les Vierges. Bon, certains d'entre vous, visiblement, commencent à avoir une idée claire, une idée beaucoup plus précise de leur projet professionnel, de leur parcours professionnel, de leur évolution. Il y a quelque chose qui occupe vraiment beaucoup beaucoup leur esprit. Il y a une grande conscience et une grande clairvoyance quant à vos capacités, quant à vos compétences acquises ou en voie d'acquisition, ou voilà, au niveau de quelque chose qui peut être prévu. Au niveau d'une formation potentielle, au niveau de, voilà, d'un apprentissage, d'une reprise d'études. Il y a quelque chose qui est très clair à ce niveau-là. Pour certains, de toute façon, rien n'est enclenché pour l'instant. On le sait, on a une vision plus claire de ce qu'on veut, et des contraintes, des obligations de ce à quoi on va devoir vraiment obligatoirement se plier pour pouvoir arriver à notre but. Pour d'autres, c'est encore le flou complet. C'est drôle comme une seule carte peut, une seule carte et davantage de choses, peuvent quand même déclarer certaines choses. Pour certains d'entre vous, c'est quand même le flou complet. Vous avez des aptitudes dans certains domaines, vous avez des préférences, mais alors finalement, vous êtes complètement chamboulé. Et pour septembre, c'est comme si, en fait, là, vous étiez en train d'appréhender septembre et la fin d'année 2020 avec beaucoup, beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Il y a une peur de l'échec, il y a une peur de ne pas s'en sortir au niveau matériel, au niveau purement financier. Il y a une très, très grande angoisse. On sait qu'on va devoir faire bouger les choses, et pour certains d'entre nous, ça fait très, très peur. Ça fait peur parce que ça demande des forces et un pouvoir d'accomplissement, un pouvoir de conviction qui nous paraît colossal, alors qu'on a déjà ça en nous, en fait. On a déjà ça en nous. De toute façon, pour les énergies dominantes, ce vers quoi on peut se diriger potentiellement en fonction des décisions qu'on va prendre, on a ces cartes qui sont tombées, je vais vous expliquer. Alors, de toute façon, là, moi, on me parle d'une précarité. Alors, soit une précarité purement matérielle, purement matérielle, financière, causée par soit un manque d'emploi, soit un emploi qui ne paye pas, soit une précarité au niveau de la stimulation intellectuelle. On ne se sent pas de toute façon. De toute façon, là, quel que soit le schéma, un des deux schémas que j'ai présenté au début, on n'est pas stimulé, on est frustré. On est frustré par quelque chose qui n'avance pas. On sait de toute façon que si ça doit avancer, ça doit être de notre initiative, mais on a quand même une appréhension, on a quand même une angoisse. Oui, il y a un conditionnement, de toute façon. Oui, il y a un conditionnement énorme qui, en fait, a défini tous nos choix passés jusqu'à maintenant. Alors, je me permets quand même de faire une petite parenthèse. Au niveau des cartes de synthèse, la carte qui arrive après, en fait, je vais quand même vous la montrer. Donc ça, c'est la carte qui arrive après les trois autres que je vous ai montrées et que je suis en train de vous expliquer. Ça veut dire que là, il faut vraiment qu'on se recentre sur des objectifs précis, qu'on définisse vraiment ce qu'on veut faire de notre vie professionnelle parce qu'il y a quelque chose qui peut arriver à nous et qui apparaît comme une bonne surprise, une bonne opportunité, quelque chose de plus intéressant que ce qu'on a ou pas, d'ailleurs, présentement. D'accord ? Donc, vous savez qu'au niveau de la ligne du temps, on peut se balader. Là, ce que je dis, ça peut vous être arrivé il y a un moment, vous êtes potentiellement en train de le vivre maintenant ou vous le vivez un peu plus tard. Donc, tout dépend, comme je dis, des décisions qu'on prend. Mais il y a quelque chose de positif qui apparaît pour potentiellement le dernier trimestre de l'année. On y reviendra, de toute façon. De toute façon, là, il y a un très, très grand désir d'indépendance, un très grand désir d'autonomie, un très grand désir pour certains de se détacher, de se détacher d'un schéma familial. Alors, peut-être un schéma familial répétitif ou un conditionnement qui fait que, finalement, on n'est jamais allé au bout de ses ambitions, au bout de ses envies pour différentes raisons, mais notamment pour une raison humaine, parce qu'on n'a pas été motivé, parce qu'on n'a pas été encouragé, parce qu'on n'a pas été amené à aller au bout de ce qu'on pouvait, au bout de notre potentiel. Donc, on arrive maintenant à un moment où on a du mal à trouver notre équilibre, on a du mal à... Pour l'instant, on marche sur un fil. C'est comme si, en fait, on se contentait de ce qu'il y a, parce que les temps sont durs, parce qu'il faut bien assumer tout ce qu'on doit payer, tous, de toute façon. On a du mal à trouver cet équilibre et surtout, pour certains, j'ai l'impression qu'on a envie de se lancer à son compte, là, ou en tout cas, on a envie de faire quelque chose de sa propre initiative, par ses propres moyens. Pour certains, ça demande beaucoup, beaucoup de matériel. C'est pour ça qu'on angoisse, parce qu'on sait que là, il faut vraiment engranger un capital énorme ou en tout cas très important pour pouvoir arriver à ça. Mais là, je sens quelqu'un qui est seul, en fait. Je sens quelqu'un qui est entouré physiquement, voire même surcouvée. Mais qui, finalement, se sent très, très seule. Parce que pas compris, parce que pas forcément écoutée, parce que pas vraiment encouragée. Pas vraiment, non. Pas vraiment encouragée. On me parle d'un profil un peu, qu'on trouverait un petit peu atypique, voire fantasque. Ouais. Ouais. Ah oui, il y a un grand besoin, un très, très grand besoin de se sentir en sécurité. Pour certains, il y a un très, très, très gros besoin de s'ancrer dans une activité, de s'ancrer dans un travail, parce que là, on a envie d'en faire le point central de notre vie. On a envie d'en faire le moteur principal de notre vie, le centre d'attention principal de cette période. Pour certains d'entre nous, effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, on doit ici se heurter à la vie de l'entourage, à la vie potentiellement familiale, qui veut nous faire entrer dans une case, qui veut nous coller une étiquette. C'est pour ça que je parle d'un profil atypique. C'est un profil atypique, je dirais même authentique, que, encore une fois, l'entourage perçoit plutôt comme fantasque, fantaisiste, léger, étrange. Voilà, parce qu'on a une vision d'une activité, on a une vision d'un métier, on a une vision de compétence, de capacité, qui nous est propre. Et donc, on paraît un petit peu borderline. Voilà, on n'est pas vraiment encouragé, on n'est pas vraiment écouté. Donc, on doit faire face à l'entêtement familial. En tout cas, à l'entêtement, et oui, et ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Mais en fait, là, on nous demande de prendre du recul, de continuer à prendre du recul et surtout, de remplacer, d'essayer de transmuter cette angoisse du lendemain qui pourrait manquer, vous voyez, du manque dans le lendemain, en une motivation pour en donner dix fois plus aujourd'hui, pour pouvoir arriver à nos fins un jour, et il est question de prouver quelque chose. Mais là, en fait, c'est comme si on nous disait écoute, tu veux prouver quelque chose à ta famille, à ton entourage, c'est bien. Déjà, prouve-toi, prouve-toi à toi-même que tu es capable de le faire. Parce que tu es capable. Tu es déjà capable. Mais tu as besoin de voir les marques concrètes de tes efforts. alors, il ne te reste plus qu'à te mettre au travail, il ne te reste plus qu'à te lever, à relever la tête, à te redresser, et puis avoir cet horizon qui te paraît tellement lointain, mais finalement qui est accessible. C'est accessible, par contre, avec beaucoup de concessions. J'ai l'impression qu'on... Là, il va falloir faire beaucoup de concessions, des concessions matérielles qu'on fait déjà pour certains. Ça permet de recentrer, ça permet de revenir à l'essentiel, effectivement, mais en fait, là, on nous dit de nous délester de tout sentiment de colère, de rancœur, voilà, parce que l'entourage refuse de nous comprendre, parce que l'entourage refuse de nous encourager. On nous demande, en fait, de nous détacher de ça. Là, c'est comme si on nous disait, écoute, c'est un fait, prends-le comme un défi supplémentaire. Prends-le comme un défi, comme une raison supplémentaire pour pousser encore plus loin tes efforts, pour te prouver encore plus fort que tu es déjà, en fait, que tu es déjà, en fait, sur le bon chemin. Ça ne paraît pas comme ça, mais j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup se décourager à l'idée d'un projet, encore une fois, je reviens sur un projet indépendant. Un projet indépendant qui, effectivement, sort des sentiers battus, mais là, en fait, on vous dit, si tu le sens comme ça, vas-y. Petit à petit, à pas de fourmis, mais dis-toi que tu avances. Commence déjà par faire des recherches, déjà, c'est un pas en avant. Après, tu lances les démarches administratives, c'est un pas de géant. Même si ça avance très, très lentement, c'est un pas en avant. Tu vois, tu achètes un petit matériel, tu mets de côté, c'est toujours un pas en avant, en fait. Tu te lèves le matin en te disant, bon, aujourd'hui, je vais faire ça, ça et ça, parce que je suis obligée de le faire, en rentrant chez moi, je fais ça, parce que c'est ce que j'aime. C'est un pas en avant. Même si c'est juste cinq minutes, c'est toujours un pas en avant. C'est toujours, voilà, un pas de plus vers ton projet, à toi, vers ta concrétisation. Ouais, il est question potentiellement d'enfants à charge, effectivement, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'angoisse. Il est question d'enfants à charge, puisque là, effectivement, c'est quelque chose qui risque de chambouler les habitudes. Mais là, en fait, on te demande de ne pas rester dans ton coin, justement, de parler, de ne pas hésiter à faire les rencontres nécessaires pour faire bouger les choses, parce qu'il y a une solution qui existe. Il y a une solution extrêmement positive qui existe, et qui va pallier à cette peur de manquer d'équilibre, à cette peur de manquer de revenus ou en tout cas de chambouler les habitudes d'un entourage familial potentiellement à charge. Donc là, il est vraiment question de croire en tes capacités, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Et oui. Et on voudrait changer et on piétine et on hésite à en parler et on hésite à négocier. non. Là, on te dit, bon écoute, maintenant, c'est normal d'avoir peur, mais tu peux avancer, tu as les capacités. Par contre, n'aie pas peur du changement. C'est un changement qui est nécessaire. Et évite de le garder trop longtemps en toi, parce que de toute façon, plus tu vas le garder en toi, plus tu vas te sentir bridé et plus tu vas te sentir frustré et plus tu te sentiras frustré, plus tu seras découragé à l'idée d'engager plus en avant le projet qui te tient à cœur. Donc là, on te demande vraiment d'y aller, d'y aller tranquillement, mais tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se débloquer assez vite. Mais en premier lieu, effectivement, il va falloir se détacher de la vie des autres, se détacher de l'encouragement des autres qui, de toute façon, ne viendra pas de suite. Je préfère te le dire, ça te touche beaucoup, mais de toute façon, c'est ça qui provoque ton découragement, c'est ça qui provoque ta démotivation de temps en temps, voire même souvent, c'est ça qui provoque ton envie de te replier sur toi. Alors on te dit, détache-toi. On te dit ça, laisse passer. Laisse passer. Ils l'ont dit, voilà. Maintenant, libre à toi de choisir si tu écoutes ça, libre à toi de choisir la façon dont tu encaisses. C'est ce que les cartes te disent. Tu as une force d'indépendance, une force d'autonomie incroyable. Incroyable. Et tu es capable de créer ton activité. Pour moi, là, il est question d'une activité indépendante. Il y a un très, très grand potentiel, des choses qui, effectivement, vont demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements physiques. beaucoup d'heures de travail. Mais c'est quelque chose qui en vaut la peine. Par contre, on te conseille de ne pas parler de tes projets à tout le monde. Même en dehors du cercle proche, effectivement, il va falloir commencer à choisir un petit peu les personnes à qui tu en parles. Parce que c'est pareil. Oui, parce que c'est pareil. On va essayer de te couper les ailes un peu. donc il va falloir, on t'invite. On t'invite à travailler sur ta peur du manque. Ta peur de... Oui, ta peur du manque, en fait. Parce que... Parce que quand on a peur de quelque chose, plus on y pense, plus on la tient. Tu vois, ça fait partie des principes de la loi d'attraction. Il faut... Là, les cartes te disent que de toute façon, il faut concentrer ton activité, ta concentration sur la réussite de ton projet. Tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Si tu te concentres sur toi, tu vas réussir, tu vas réussir. Tu vois, je le fais pour toi. Tu vas réussir, ça va aboutir, ça va aboutir. C'est tout à fait normal d'appréhender, mais là, en fait, les cartes te disent que tu es protégée. Et que de toute façon, tu vas trouver un moyen de pallier à cette situation intermédiaire, tu vois. Mais tu vas même faire des... Tu vois, si tu prends les réflexes nécessaires, tu vas même faire les rencontres qui pourront te guider, je te le rappelle, à ça. Et donc, à un meilleur équilibre, à un meilleur projet et à un optimisme beaucoup plus marqué. De toute façon, tu vas trouver ta voie, tu es en train de la trouver. si ce n'est déjà fait. Pour beaucoup d'entre vous, c'est dans la tête encore. Le projet est là. En fait, il est élaboré, mais dans la tête. Plusieurs facteurs dépendent de sa mise en place. Mais ça va se mettre en place, de toute façon. Par contre, ça va te chambouler un peu parce que, effectivement, ça va changer les habitudes. Mais c'est quelque chose qui va te faire énormément réfléchir. et du coup, c'est quelque chose qui va même, c'est un travail sur toi qui va changer ta façon de voir la vie, ta façon d'aborder le quotidien, voire même ta façon d'aborder ton rapport aux autres. Tu vois ? C'est pour ça que, c'est pour ça que le book Borderline m'a été soufflée au début. D'accord ? C'est parce qu'en fait, tu vois, pour moi, j'ai quelqu'un qui a un rapport aux autres particulier, déjà. 3 de bâton, une question d'évolution. Mais là, ça va changer vraiment dans le bon sens du terme. 3 de bâton, 5 de coupe, encore une fois, on a deux fois le 5 quand même. Et le 8 d'épée. Tu vas prendre la décision nécessaire pour évoluer pérennement, si je peux dire ça comme ça, de façon pérenne, de façon un peu plus sereine. Alors, c'est un défi, mais c'est un défi, c'est un défi qui va changer ta vie. C'est pour ça, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est quand même particulièrement positif, amis vierges. L'archange, Gabriel nous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ah ! Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Sans peur aucune. Et on nous parle d'intégrité, fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Les autres croiront en toi pour certains de suite, pour les plus proches un peu plus tard. un peu plus tard parce qu'ils auront besoin de voir certaines preuves dans la matière, dans la 3D. Ils auront besoin de voir que ça avance. De toute façon, on a deux fois le 5. Le 5, c'est quand même les amis synonymes de changement, synonyme de transformation. D'accord ? Donc là, tu réfléchis beaucoup mais à force de réfléchir, tu angoisses trop. C'est facile à dire je le sais, je suis dans le même cas que vous. Mais là, les cartes nous disent il ne sert à rien d'angoisser plus que ça. Maintenant, avance. Si tu décides de faire un pas en avant, encore une fois, même un pas de fourmi, fais-le, tu vas voir que tu es capable de le faire. Tu vas faire de très très bonnes rencontres et surtout, tu vas choisir à qui tu en parles. Du coup, tu vas commencer à te protéger de façon plus efficace. contre les remarques néfastes, contre le manque d'encouragement, contre cette vague de découragement, voire même de dévalorisation qui te submerge de temps en temps, voilà, et de laquelle tu as parfois du mal à sortir. Dis-toi que si tu es frustré dans ton activité actuelle, c'est pas seulement parce que tu n'es pas forcément stimulé au niveau intellectuel, au niveau créatif, au niveau humain, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. C'est parce que la stimulation n'est pas assez efficiente, n'est pas assez profonde pour te donner envie de continuer sur cette voie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais là, avec le 3-2-batton, il est question d'évolution. Donc, de toute façon, tu vas prendre une décision. Tu vas prendre une décision pour un avenir plus pérenne et pour changer un petit peu ta vision de toi-même puisque tu as le droit d'exercer l'activité à laquelle tu aspires, tu as toutes les capacités, tu as toutes les compétences et surtout, tu as tous les outils pour acquérir les compétences nécessaires qui semblent te manquer pour certains. Donc, vas-y en douceur, mais vas-y, avance, parce que pour une dernière fois, tu vas quand même vers ça. Donc, tu traverses un moment de brouillard, tu traverses une tempête, mais les débuts sont toujours les plus difficiles. Maintenant, maintenant, tu n'as plus qu'à prendre ton envol, tu n'as plus qu'à préparer tout ce qu'il faut tout doucement et tu vas voir que les choses vont se mettre en place avec douceur, mais de la manière que tu auras choisi et surtout, tu vas aimer ça. Donc, amis vierges, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, merci pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein d'encouragement. Vous y êtes là, vous êtes tout près du but, allez-y. Et je vous dis à très très vite.